alors chers amis j'espère que vous allez bien ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo toujours pour le meilleur du barça avant match barça rayo valecano c'est juste après l'intro avant de commencer je vous présente mx foot un site de vente en ligne qui vend tout ce qui est en rapport avec le foot maillot survet etc pour commander c'est simple cliquez tout simplement sur le lien en description et utiliser le code promo LMDB pour une réduction de 15% c'est un site très sûr et fiable donc si vous rencontrez des problèmes contactez moi sur instagram je suis tout le temps disponible donc voilà parlons maintenant du match avec le barça qui aura deux opportunités dans ce match en retard de la 21e journée la première c'est la deuxième place comme vous le savez déjà désormais c'est l'unique objectif du barça puisqu'on joue uniquement la liga donc la deuxième place on pourra l'occuper tout seul à partir de demain puisque jusque là on la partage avec séville et en cas de victoire demain contre valecano on sera deuxième du championnat avec 66 points et à 12 points du real madrid la deuxième opportunité c'est l'élargissement de l'écart entre le barça et ses poursuivants que sont l'FC séville et l'athlético de madrid parce que demain si on gagne on aura 3 points de plus que séville et 4 de plus que l'athlético de madrid l'enjeuillé donc dans ce match mais il faut absolument gagner en ce qui concerne le barça surtout que l'équipe en a fortement besoin actuellement maintenant à l'issue du match contre la Sociedad on a vu que la plupart des joueurs du barça étaient blessés ou étaient cuits il faudra faire sans certains joueurs maintenant on peut dire que l'FC Barcelone a retrouvé le chemin de la victoire mais on a dû travailler très dur pour cela en fin de compte ce n'est qu'un but à la onzième minute d'Obameyang qui nous a permis d'empocher les trois points et ce match contre la Sociedad résume en quelque sorte la situation actuelle du FC Barcelone bien que la ligue soit désormais presque impossible cette victoire contre la Sociedad doit être source de motivation pour aller chercher et consolider la deuxième place demain au Camp Nou alors personnellement je pense que la fin de saison sera très compliqué très difficile pour nous puisque les matchs vont s'enchaîner et aussi il y a des joueurs qui ne seront pas aptes à tous les matchs qui restent maintenant ce qu'il faut faire est de compter sur les joueurs qui seront disponibles comme Gérard Piqué l'un des piliers de l'équipe comme on le voit depuis quelques temps maintenant et c'est une remarque qu'Albarsa gagne c'est le dernier joueur à être remarqué mais le premier joueur à être blâmé qu'Albarsa perd cela montre son importance dans l'équipe malgré qu'à chaque fois on demande son départ mais la semaine dernière on a clairement constaté le pourquoi il est si important pour le FC Barcelone lorsqu'on devait faire sans lui et Araujo alors que Garcia et les autres étaient les seuls centres disponibles maintenant il ne fait aucun doute qu'il y a eu des moments très difficiles très sombres avec lui sur Ronald Koeman mais il est plutôt concentré et correct depuis que Xavi est là je dirais même sensationnel preuve en est qu'en 3 matchs sans lui le Barça a perdu les deux et a remporté le troisième sans conviction avec 4 pénaltys concédés et 7 buts encaissés donc ce n'est pas un hasard si notre premier clean sheet depuis sa blessure n'est survenu que le soir de son retour comme pour vous dire que c'est un joueur important pour le FC Barcelone mais ce n'est pas éternel il faut penser à son remplacement Garcia nous fait douter même s'il peut s'améliorer dans le jeu l'anglais Oscar Munguesa ce n'est pas le meilleur duo Quentin Oumtiti vivement son départ donc il faut absolument un autre joueur pour accompagner Araujo en défense centrale santé des joueurs je pense qu'on doit en parler parce que ça peut être un handicap majeur contre le Rayo comme vous le savez lors du match contre la Sociedad on a vu des joueurs tomber comme des mouches et si l'on en croit les informations 10 joueurs de Barcelone sont sortis du match contre la Sociedad avec des pêpes physique Ronaldo Araujo, Dani Alves et finalement Girard Piqué ont été remplacés pour cause de blessures et ça a été le cas avec des joueurs comme Ansufati, Sergi Roberto et Sergi Niodes étant blessés à long terme sans oublier Pedro Gonzalez qui a manqué presque toute la saison donc hormis Ferran Torres, Obamayang et Adama Traoré chaque joueur de l'équipe première de FC Barcelone a subi au moins une blessure je pense aussi qu'on doit éviter le jeu de demi-temps c'est à dire que le Barça a tendance à jouer une mi-temps et l'autre on se laisse avoir l'exemple à prendre est le récent match contre la Sociedad durant les 45 premières minutes on a dominé le match malgré une possession très moindre on a eu du tir un but et un tir bloqué avec aussi une grosse occasion face à Alex Remiro qui était très bon cependant la seconde mi-temps était très loin d'être confortable on a souffert parce que là il y avait près de 60% de possession pour la Sociedad en deuxième mi-temps ce qui veut dire qu'ils nous ont battu dans notre football donc dire qu'on a eu la chance de repartir avec les 3 points après 5 minutes de jeu ne serait pas exagéré donc face à Vale Cano il faudra éviter tout cela et faire telle sorte que les 90 minutes soient entièrement maîtrisées je dis pas qu'on doit contrôler le jeu pendant 90 minutes mais au moins se concentrer pendant tout le match certes à chaque match il y a des temps fort et des temps faibles mais en ce qui me concerne je pense qu'on doit maîtriser nos temps faibles et profiter justement des temps forts pour aller marquer les buts et en ce moment au Barça il y a deux joueurs qui m'impressionnent je dirais même que c'est les deux joueurs qui sont les plus en vue actuellement au Barça c'est Ousmane Dembélé en attaque et Ter Stegen dans les buts même si il y a Ferran Torres qui a fait un très bon match contre la Sociedad il est en dents de 6 et comme vous savez après avoir lutté contre des critiques constantes ces dernières années on peut clairement voir que Ter Stegen est en train de progresser de revenir tout doucement à son meilleur niveau et ça a commencé depuis le mois dernier en fait depuis le classico il nous sort de très bon match preuve en est qu'en seulement 5 matchs il a réalisé 18 arrêts et c'est énorme et lors du précédent match contre la Sociedad il était à nouveau au sommet de ses pouvoirs parce qu'il a effectué dans ce match 5 arrêts mais également a maintenu le Barça dans le match donc sauf les absences qui vont sans doute affecter le Barça et poser sur les épaules de Xavi on peut bien sûr rivaliser face à Valecano et pourquoi pas gagner le match mais attention parce que Valecano dans ce match ils auront qu'en objectif de quitter la 14e place pour grimper à la 11e place qu'occupe pour l'instant le Celta Vigo et ils peuvent le faire dès demain s'ils s'imposent face au Barça quel que soit le score actuellement ils sont à la 14e place avec 37 points à 7 points de la zone de rélégation et à 2 points seulement de la 11e place donc s'ils gagnent demain ils auront à la fin du match 3 points de plus donc ce qui veut dire qu'ils auront 40 points un de plus que le Celta Vigo certes dans le jeu leur saison est tout sauf bonne mais quand il faut savoir une chose c'est qu'actuellement chaque équipe a quelque chose à jouer et c'est là où ça peut être piège parce que moi personnellement Valecano je le place dans le même sac que Levante ou encore Cadiz c'est à dire que c'est des équipes qui n'ont rien à perdre et vont aller jusqu'au bout de leur rêve qui est le maintien donc forcément ils vont nous poser des problèmes au camp nous demain ça il faut s'y attendre et être prêt mentalement pour les affronter c'est une équipe aussi qui ne gagne pas assez quand il s'agit de jouer à l'extérieur mais également ils sont restés pendant presque 3 mois sans gagner un match en Liga avant leur victoire récente sur l'espagnol Barcelone c'était jeudi passé pendant ce temps ils ont enregistré 0 victoire en février 0 victoire en mars et une seule en avril pour l'instant comme pour vous dire que c'est une équipe qui peine à gagner et à être régulier maintenant dans un scénario fou le Barça peut être un réel prétendant au titre même si ça paraît extrêmement fou parce qu'en effet je vous le disais tantôt on peut revenir à 12 points du Real Madrid à 5 journées de la fin du championnat tout est encore envisageable mais le pourcentage pour que l'FC Barcelone soit sacré à la fin de la saison est très minime ça il faut le savoir et franchement pour moi il y a plus important que cela parce qu'actuellement pour l'FC Barcelone l'objectif c'est d'abord conserver la seconde place et devancer nos concurrents on est toujours talonné par l'FC Séville ou encore l'athlético de Madrid donc à mes yeux il est plus important de conserver la deuxième place et d'élargir l'écart qu'il y a entre nous et l'FC Séville mais aussi l'athlético de Madrid pour espérer jouer la Champions League la saison prochaine donc demain sera un match capital et crucial pour l'FC Barcelone il faut gagner, conserver la seconde place et continuer la lutte pour jouer l'FC Barcelone avant de terminer avec mon 11 parfait je vous rappelle MX Foot mon partenaire Mayo le lien en description utilisez le code promo LMDB pour une réduction de 15% et c'était produit de très bonne qualité je termine maintenant avec mon 11 parfait et peut-être demain certains joueurs qui ne jouaient pas assez vont intégrer le 11 départ mais de toute façon je vais donner mon 11 parfait dans les buts comme toujours Ter Stegen en défense centrale là je pense qu'il faut jouer avec Piqué et Garcia comme la terreau je veux test à droite Alba à gauche maintenant je ne sais pas s'il est à 100% pour jouer ce match mais on verra demain au milieu de terrain je veux Nico, Busquets et Franky De Jong en attaque Ousmane Dembélé même fils de Pai et Aubameyang dites moi ce que vous pensez du 11 dans les commentaires ainsi que du match contre Valecano c'était tout pour cette vidéo merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin continuez à vous abonner à la chaîne mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification vous êtes les meilleurs ciao à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz